... Le vase de Sèvres refaire par le Président de la République à Bernard Hinault. Contestique Bernard Hinault. Il est arrivé seul en tête dans le championnat du monde cycliste à Salange, Bernard Hinault. Tour de France, enfin, dernière étape en forme de sacre pour Bernard Hinault qui remporte son cinquième Tour de France, rejoignant Merckx et Anquetil dans la légende du Tour. La dernière étape est remportée au sprint par l'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est parti pour la livraison. Ce jour-là, Bernard Hinault est un simple passionné de vélo qui prépare une épreuve cyclosportive portant son nom. La course, elle passe par derrière. On arrive là et après, on reprend là. Ah oui ? Ça fait mal quand tu as déjà fait 80 kilomètres, là. T'es en train de monter ces faux plats, là. Waouh, waouh, waouh. C'est pour toi, mais pour moi. Ouais, 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 mais bon, ouais. Je suis plus tout jeune, je l'ai envie. Ah, bah voilà, bah oui, bah oui. J'ai le donné, hein. C'est là où je m'entraînais le plus avant, quoi. C'est sûr que le macadam, il est pas parfait, parfait. Mais les gens sont contents de dire, tiens, mais j'ai roulé sur les mêmes parcours que Bernard Hinault quand il était jeune, quoi. Automne 1954, à Ifignac, dans ce qu'on appelle encore les Côtes du Nord. Bernard Hinault naît dans la maison de ses grands-parents, paysans. Dans cette Bretagne de l'après-guerre, ses parents sont de robustes ouvriers, des Duromales. Mon père a posé les rails, posé les traverses, il faisait la voie. Sa génération a connu des moments difficiles, qu'il pleuve, qu'il neige. Tout le monde allait au travail. Et quand je le voyais partir le matin et qu'il revenait le soir, bien fatigué, bon, je pense que j'allais... On a de l'admiration pour son père. Je n'ai jamais entendu se plaindre. Ma mère, elle faisait un grand jardin, et le si peu qu'elle pouvait vendre, permettait d'acheter les vêtements, d'acheter des choses comme ça. Tout le monde travaillait dur. Mon père, quand il partait travailler, il allait en vélo ou en mobilette, mais il en a fait beaucoup en vélo. Mon père n'a jamais eu de... Il n'a jamais passé son permis, ni ma mère, d'ailleurs. Ma mère, elle avait son vélo, elle n'a jamais connu que le vélo, elle n'a jamais eu de mobilette. C'est peut-être elle qui m'a donné des gènes de coureurs cyclistes. Bernard est le second d'une fratrie de quatre. La famille Hinault, c'est une tribu, où une dizaine de cousins apprennent à se bagarrer dans les cours de ferme. Oeil pour oeil, dent pour dent, c'est la guerre des boutons en Pays d'Armor. Mon frère, ce n'était pas le démon que je suis. Moi, j'étais turbulent. J'étais un peu un bagarreur, il ne fallait pas trop me chatouiller. J'étais à l'école catholique. Et puis, de l'autre côté, c'est l'école publique. Donc, automatiquement, c'est la bagarre. Ça ne peut pas être autrement. Et on allait faire ça derrière l'église, parce que là, personne ne nous voyait. Il y en avait toujours un ou deux qui étaient désignés pour se mettre un coup de baston. Et j'étais souvent celui qui était désigné. Je n'étais pas le plus mauvais. C'était souvent un coup de castagne. Ce n'était pas de la rigolade. Et puis, ça faisait des hommes. Et quand tu rentrais à la maison, si tu en avais ramassé une, tu ne disais pas. Parce que ton père, il t'en remettait une autre. Il t'a joué, t'as perdu. Boum, prends-en une. J'ai toujours été heureux. Même quand j'ai pris des branlées, c'est parti de la vie. Tu n'allais pas te plaindre. Et vous aimiez ça ? Donner des coups ? Oui. Oui, c'était bien. Mais c'est pour ça que je pense que quand je me suis retrouvé courant en cyclisme, je n'avais pas peur. J'y allais. Donc, c'est peut-être pour ça que cette agressivité que j'avais un peu de la vie, je l'ai remis sur le vélo. Je l'ai du Mont-Belay. Là, ça y est, je me repère. Et voilà, et on attaque. On va déjà être négové. C'est fragile. Là, tu en as 500, là. Normalement, il doit repasser ici autour de 800, je crois. On pourrait mettre de la vitre ici, on avait mis 10-12 mètres l'année dernière. Quand la boisson est là, il y a des mecs qui vont là. Il y a des sanitaires là. Comme ça, ceux qui veulent s'arrêter, ils se dégagent. Et ceux qui veulent continuer, ils se dégagent. C'est vrai qu'il y en a qui passent francs. Et après, on plonge vers Saint-Brieuc, qui est juste en face, pour ainsi dire. Là, on est à droite, déjà. Donc après, c'est du toboggan. Mais il ne faut pas croire que c'est tout lisse jusqu'en bas. Toutes ces routes-là, c'était celle où je suis venu. Il y a 30 ans, tu as vu te faufiler dans un troupeau de vaches un jour. Tu es monté ici, il y a un troupeau de vaches. Ben oui. C'est pas possible, Bernard Rineau. Le vélo, il rentre dans ma vie quand j'ai 7-8 ans, quand mes parents ont payé à mon frère et à moi un petit vélo rouge. Et là, c'était déjà un peu la bagarre pour l'avoir. Et comme j'étais un peu plus violent que lui, j'avais plus souvent que lui le vélo. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du vélo. Et c'était la course déjà, avec tous mes cousins, toute la bande qui se retrouvait presque tous les jours, qui allaient à l'école ensemble. C'était la course. Quel que soit le temps, la neige, tout. Et je n'ai jamais été malade. Donc automatiquement, l'esprit de compétition, tu l'as tout de suite. C'était être le premier. Au collège Sacré-Cœur de Saint-Brieuc, il apprend le métier d'ajusteur. Sauf qu'à l'usinage des métaux, il préfère largement les séances de sport. Mon prof principal en sport nous faisait faire du cross. C'est sans doute que j'avais certaines aptitudes, puisque ma plus mauvaise place a été dixième au championnat de France. Donc je n'étais pas si mauvais que ça. Malheureusement, en course à pied, je n'ai jamais gagné de course. Mais c'est peut-être parce que j'étais battu aussi à la course à pied que je suis passé au vélo. Comment vous vient l'idée de faire des courses de vélo ? L'idée me vient tout simplement parce que je suis avec mon cousin et que je vais le voir le dimanche quand il court. Et moi, j'ai envie de faire la même chose que lui. Pourquoi pas moi ? Moi aussi, je dois être capable de le faire. À 16 ans et demi, il signe sa première licence. Et se présente sur la ligne de départ cinq jours plus tard. Sans entraînement. La première course, je suis parti le matin. J'ai dit à ma mère, ce soir, je te ramène un bouquet. Elle m'a dit espèce d'innocent. Parce qu'elle ne pensait vraiment pas que j'allais gagner. Et j'ai gagné. Donc je lui ai dit, le soir, quand je suis rentré, je lui ai dit, voilà. Le plaisir de lui offrir le soir, c'est quelque chose. Elle était radieuse. Ça, ça te marque. Je n'avais jamais eu l'occasion de rouler en peloton. Ça, je ne savais pas faire, moi. Et puis, à deux tours de la fin, j'ai emmené un gars avec moi qui s'appelle Olivier. On passait devant chez lui, en plus. Et puis, j'ai fait comme un sprint, comme je n'avais jamais fait, finalement. Et je l'ai gagné devant chez lui. Alors, j'ai dit à Bernard, écoute Bernard, c'est ta première course. Tu vas être bien sage. Tu vas rester dans le peloton. Tu ne vas rien faire. Et si tu termines la course dans le peloton de tête, ce sera très bien. Ce sera parfait. Le lendemain, quand je ouvre le journal, je vois premier Bernard Hinault. Le sprint est un coureur qui avait déjà deux ans d'expérience et qui avait gagné beaucoup de courses dans sa région. C'est un gars du pays, le plan Grenoil. Alors, il est-il de vous dire que je ne l'ai pas complimenté Bernard ? Je lui ai passé un de ses savons, parce qu'on ne court pas comme ça. En 71, quand je rencontre M. Leroux, c'est le professeur d'éducation physique qui est dans ce club du Cobb, qui me prend un peu sous sa coupe, qui m'apprend des choses, qui m'enseigne ce que c'est que le vélo. C'est un personnage extraordinaire. C'est comme un second père, oui. Ce qui était fabuleux de sa part, c'est que tout le monde était sur le même pied d'égalité. Bernard qui a un tempérament de bagarreur, comme on dit, n'est-ce pas ? Et finalement, quand moi j'ai commencé à en gagner pas mal, il s'est occupé plus des autres, encore, parce qu'il aurait voulu que les autres soient comme moi. On peut dire pratiquement qu'il a gagné tous les dimanches. J'ai fait deux ici, je n'ai pas pu gagner dans la chambre. Je me suis fait battre. Ah bon ? Oui, c'est pas normal. Il y a toute une technique pour courir. Et on apprend dans ces petites courses-là. C'était un peu l'école de la vie. Et puis au kilomètre 52, un breton au moral d'acier, on le voit ici, il n'hésite à pas à fausser compagnie, il y a tout son monde. Bernard Hinault, porteur du dossard numéro 10. Été secoueur téméraire. Bernard Hinault, 1m71, 61. Ils m'ont diminué en taille, disons. Deux centimètres, c'est important quand même. Bernard Hinault, un vainqueur à Panache, qui allait revêtir le maillot. Détenu autrefois par des coureurs comme Raphaël Gemignani et un peu tout près de nous, si je veux dire. Depuis quand le vélo, ça ne marchait pas trop mal, c'était mieux que de travailler à l'usine. Mais mon père, il ne comprenait pas que tu ne travailles pas. Pour lui, le vélo, c'était du loisir, donc ce n'était pas du boulot. Donc on s'est branchés. On s'est vraiment branchés l'un à l'autre. Et puis au lieu de se taper dessus, je suis parti. Je suis parti trois jours. J'étais à la chasse, j'étais mangé chez mes cousins, j'étais couché dans la paille. Au bout de trois jours, mon frère et ma soeur sont venus me chercher en me disant « Maman, elle est malheureuse ». Je suis rentré, j'étais voir mon père en face, droit dans les yeux. Je lui ai dit « Moi, j'ai choisi et toi, tu n'as pas le choix ». Après, je n'ai plus le droit à l'erreur. À 19 ans, il enchaîne les succès chez les amateurs. Des coups d'éclat dont on parle jusqu'à Paris. Jacques Anticu, je vous ai présenté tout de suite avec Sacha en disant que vous étiez sans doute un des plus grands champions de la France et de l'État au cours de ces 25 dernières années. Je crois que ce n'est pas vous flatter. Jean Leliot, dites-moi Jean, vous êtes organisateur de course cycliste et vous avez eu la gentillesse de nous amener un peu par surprise. Un garçon qui s'appelle Bernard Rie. Nous regardez le bien en gros plan. Voilà, regardez le bien. Car j'ai l'impression que dans quelques années, on va beaucoup parler de lui. Je n'ai pas vu d'espoir de sa valeur depuis dix ans comme lui. Il grimpe magnifiquement et il sprint car il s'est placé deux fois quatrième et cinquième dans les sprints d'un gros peloton. C'est un garçon merveilleux. Un garçon pressé. À 20 ans, il devient coureur professionnel, épouse Martine et empoche son premier salaire. À peine 2500 francs par mois. Martin Leliot, avoir un mari qui est coureur cycliste professionnel, cela est difficile. C'est difficile. Au début, oui, bien sûr. Et pourtant, vous souhaitez que votre mari continue dans ce domaine. Chantement, oui. Madame Inot, voir son fils comme un futur grand champion cycliste, quelle est la réaction d'une mère ? Ça choque quand même un peu. Surtout quand on attend l'épouse, parce qu'il m'a fait. On m'a pas l'émis, là, automatiquement, ça faisait quelque chose. Vraiment, elle n'est plus là, donc c'est génial de pouvoir la revoir comme ça. Il faut le voir un peu s'il y avait une échappée ou quelque chose. Il n'y a pas de base qui vous dit que vous allez être le meilleur de demain. Mon idée, c'était d'être un équipier. Je ne savais même pas ce que je valais. Donc je me suis dit, moi, ça m'intéresse, je vais faire bien mon job en tant qu'équipier. Et en faisant ce job d'équipier, je me suis retrouvé tout de suite devant avec les meilleurs à Paris-Nice. Et là, les anciens ont dit, celui-là, on va se le garder, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il gagne des courses. Et c'est comme ça que j'ai gagné des courses. C'est une belle petite collection, quoi. Ça ne se vend pas, ça. Il faut les gagner. Nous sommes maintenant au-dessus de Grenoble, à moins de 9 km de l'arrivée. Au moment où notre coureur révolutionnaire Bernard Hino va attaquer cette bastille. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, Hino, oh ! Hino est rentré dans les gravisions. Cyril Guimard se précipite, les photographes également. Oh là là, le temps s'écoule, près de 20 secondes maintenant qu'Hino est tombé. La caméra est devant lui. Mais ce n'est pas très grave, il est tombé presque arrêté. Il va remonter un vélo vite, messieurs, le vélo n'était pas descendu. Hino est en train de marcher sur la route, le maillot est arraché. Je regarde ses jambes, plus pauvre que demain, j'espère qu'il pourra repartir. C'est le début, c'est le début de 77, faute de trajectoire due au fait que je ne savais pas descendre. Et pas longtemps après, j'ai appris vite à descendre, très bien. Et puis après, il y a cette montée dans la bastille où on ne s'en fait plus. La douleur est intense. Tu arrives à 100 mètres du premier virage et là, Hino, quoi. Premier direct, premier exploit. Il gagne l'étape devant des millions de téléspectateurs médusés. Le lendemain, tous ceux que j'avais lâchés la veille se sont chargés de me faire un peu la guerre. Et il n'y a qu'un coureur, le champion qui était Eddy Merckx, qui m'a donné un coup de main. Qui s'est mis devant et qui, à chaque fois que je lâchais, parce qu'à un moment de temps, j'avais trop de difficultés, il m'appelait, il m'a dit, allez, accroche-toi. Alors quand Eddy Merckx vous dit, accroche-toi, tu te mets dans la route, tu t'accroches, tu t'accroches et t'exploses. Pour moi, c'était un honneur. Eddy Merckx, le grand champion, t'attends, toi, le petit qui arrive. Et Eddy voyait peut-être en moi son successeur, donc il avait plus envie de me donner un coup de main à moi plutôt qu'à Iop, à Agostino, Thévenet, Vanim, et puis les autres. Ce critérium du Dauphiné, il le décroche, porté par un directeur sportif qui devient son mentor. C'est le Guimar, c'est quand même aussi un personnage. Je l'avais vu à la télévision, dans ses combats contre Eddy Merckx. Au tout début, quand on a commencé, c'était la sagesse. C'était la sagesse de dire, bon, on avance, on fait un programme sur plusieurs années. C'était la confiance l'un l'autre. Moi, j'étais l'exécutant, si on veut, et Cyril, c'était la personne qui mettait tout en oeuvre, tout autour, pour que ça marche. Mais une découverte, faite grâce à leur sponsor, va accélérer les plans du tandem Inno-Guimar. A partir de 1976, avec Cyril, quand tu vas faire des tests cardiaques par le biais de la soufflerie, à la Régie Renaud, tu t'aperçois que tu as un coeur qui est très très gros, avec des grosses parois, quelque chose qui est très solide, qui est lent. 34 pulsations à la minute, quand tu te réveilles. J'ai une aptitude aussi exceptionnelle, qui est la vélo de max. Donc la capacité des poumons de récupérer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Et là, c'est phénoménal. Le commun des mortels, il est entre 35 et 50. Beaucoup d'athlètes, quand ils arrivent aux Jeux Olympiques, sont autour de 80, 86. Moi, l'hiver, j'étais à 86 et 93 était. Puis après, j'ai cet aperçu, j'avais des fémurs qui étaient trop longs. La nature, c'est le seigneur qui a fait ça comme ça. Ce qui est un avantage phénoménal, puisque c'est un bras de levier très grand. Après, il faut construire un vélo par rapport à ça. Chose qu'on a faite, on a utilisé toute la technologie qu'on avait à ce moment-là. Si je ne suis pas avec la régie Renault, je n'aurais pas été capable de faire des performances très aussi importantes que ce que j'ai fait. Le monsieur, là, monsieur Castel, c'est vous ? Alors, vous allez aller en face chercher votre maillot. Il y a un maillot qui vous est remis là-bas. Je lui ai dit, à table avec André, ils n'ont parlé que de vélo. De ce qu'ils avaient fait, hein, en Italie ? De ça. On fait comme des hommes ensemble. On se mis au vélo, on se a violates du vélo. Ah, c'est vrai, Jocelyne ? Ah, bah, c'est vrai. Jusqu'à la mort. C'est vrai. Il a fait le ménage, Inou, aujourd'hui, de Metz à Nancy, c'est vrai. Mais il s'est comporté en brillant tacticien. Il n'a pas joué du grand braquet appunément. Il a mené sa course avec la sagesse d'un vieux briscard du haut de ses 23 ans, bientôt 24. Sauf accident, il remporte donc son premier tour de France dimanche. Voilà qui rappellera des souvenirs à Jacques Antille, vainqueur en 57 du premier tour auquel il participait. Voici Bernard Higot qui approche maintenant. de cette remise de maillot et qui est embrassée tout d'abord par ses parents. Maman. Voici le maillot jaune, le dernier à des choses que je tourne en France qui est passé par Bernard Higot. T'es content de l'avoir gagné, c'est sûr. Mais prendre un maillot, ça fait partie de ce que tu dois faire. Donc tu as travaillé, t'as fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Tu serais plus déçu si tu le gagnes pas parce que t'as tout fait. que hyper heureux parce que tu l'as gagné, quoi. Et donc, ça paraît presque naturel. Petite femme. Il y a quand même aussi une personne qui est ma femme, qui s'est toujours dit que c'était 50% de la réussite. Parce que pendant que moi j'étais courant, elle s'occupait des enfants, elle s'occupait de gérer le patrimoine. Et quand vous n'avez pas cette charge sur la tête, vous êtes très compétitif. Le seul endroit où j'ai eu la chair de poule, c'est quand tu rentres sur les Champs-Elysées, quand t'as le maillot jaune. Voilà Bernard Higot. C'est le meilleur, je leur ai mis vraiment une volée, une plumée. C'est quoi mettre une plumée, en fait ? C'est le dominer, faire ce qu'on veut, quand on veut, quoi. Et puis là, t'as ce plaisir que tu ressens dans toi, t'es dit, ça y est, encore une, quoi. Une que j'ai bien gagnée, une fois que je vous ai encore dominée, une fois de plus, quoi. Vaincre et résister. C'est l'une des autres facettes de son talent, sa capacité à souffrir plus que les autres. En forçat de la route, il s'impose avec neuf minutes d'avance. Presque tous les autres ont déjà abandonné. Cyril me donnait des gants en laine qu'il essayait de réchauffer sur les bouches d'aération de la voiture. Dix secondes après, il était aussi froid. Sur le moment, c'est sûr qu'on souffre. On souffre pendant 200 kilomètres. Bon, le soir, on se dit, c'est pas grave, les doigts, on va les récupérer dans les 8, 10 jours, 15 jours. On les récupère jamais. Le résultat, c'est que j'ai des doigts qui sont pas sensibles par rapport aux autres, quoi. Eh bien, Bernard Hinault n'a plus que 400 mètres à couvrir sur une route désormais sèche. Eh, Bernard, il est au printemps. Là, je salue mes copains parce qu'ils sont tous à l'hôtel, ces enfoirés, en train de m'attendre. Et moi, pendant ce temps-là, je souffrais sur mon vélo. Il n'est pas franchi, mais on le comprend, il va terminer tranquillement en remportant ainsi sa plus grande victoire classique. Bravo, Bernard. Parfois, il faut savoir souffrir pour pouvoir aller au-dessus des autres. C'est-à-dire, bon, les autres, ils ont mal, mais moi aussi, si jamais je vais encore un peu plus loin, ils vont baisser les bras. Et il y a eu des moments où j'ai pas été peut-être le meilleur, mais les autres, je les ai tellement impressionnés qu'ils se sont dit, c'est pas la peine qu'on lutte avec lui aujourd'hui, il est au-dessus du lot. Héros du Tour, pour toujours. Chaque mois de juillet, Bernard Hinault en est encore le meilleur ambassadeur. Ça ne lui pas peur, il n'a pas envie. Merci, là. En vrai, c'est trop ambiolable de tourner. J'essaie, il va se faire. Il y a quand même deux très très belles étapes de montagne. Et c'est ce qui va donner un peu de piment autour de France. Super, génial, merci, Bernard. Merci, Bernard. Super. Membre de l'organisation, il dévoile aux people les coulisses de l'épreuve. Leur fait partager sa science de la course. Ah, ça, c'est magnifique. Là, maintenant, c'est la bêtise, tu vois. Maintenant que tu as six minutes, il faut lever le pied. Il faut lever le pied parce que quand il va avoir trop d'avance, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va exciter les autres derrière. Alors que là, tu joues. Six minutes, tu dis, bon, maintenant, six minutes, c'est bon. Est-ce qu'ils ont encore les oreillettes ? Oui, oui. Normalement, c'est la dernière année. Alors, par rapport aux oreillettes, toi, Bernard ? Je suis contre. Je suis contre. Autrement, tu peux penser que ce sont des machines à pédaler. Si c'est toujours les autres qui donnent les consignes derrière et qui ne voient pas la course. Et qui ne la voient pas. C'est peut-être toi de regarder, de sentir, d'observer ton concurrent en disant, tiens, il n'est pas très bien. Je donne un petit coup pour voir, juste pour l'exciter, quoi. J'ai lu l'histoire du cyclisme des anciens. Et Coppy avait une veine qui sortait dans un mollet. Oui, absolument. Et Barthali l'avait vue. Et Barthali avait mis un équipier dans la roue en permanence. Ah oui, il retirait la veine. Et quand la veine sortait, l'équipier criait, la veine ! Et pam, il metta une cartouche. Tu vois, c'est des petites choses. Et moi, j'ai observé Yop Zutemelk. Et quand Yop, il était fatigué, sa jambe droite, elle s'écartait du cadre. Ah oui, c'était le moment où pas. Et là, maintenant, j'y mets la stockade, la vraie. Et boum ! Et le maillot jaune, c'est l'entête, le premier numéro un mondial. Accueilli par le public des Montez-Adois, Philippe Gilbert. Vainqueur d'état deuxième cas d'Elevanz. A la troisième place, le retrouvé touriste au Canada. La première place, c'est le premier maillot de Saint-Baptain. Il a 29 ans, il court sans les oreillettes, lui. Mais tu ne lui dictes pas ce qu'il faut faire. Un caractère. Un vrai champion. Mais non, mais c'est si fait plaisir qu'il y en ait encore des vrais. Ils ne sont pas formatés, ils ne sont d'artisées. Non, 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 c'est lui qui semble. Quel bon cadeau. Quel galantie. On a retrouvé Bernardino, il est rentré chez lui cet après-midi. Vous allez l'entendre dans un instant. Je vous indique tout d'abord... Le désamour avec le public, il l'a pourtant connu lui aussi. Cet été-là, porteur du maillot jaune, souffrant d'un genou, il quitte le tour au beau milieu de la nuit. Après deux jours de mutisme, oubliant un peu sa déception, surmontant son amertume, il a enfin accepté de s'expliquer sur les raisons de son abandon. Je n'ai pas voulu laisser l'image d'un coureur qu'on doit plaindre. Je n'ai pas fui. Vous savez, quand on doit quitter le Tour de France, on n'a pas de la guettée au cœur. Et je pense que c'était pour moi la meilleure solution. Déjà pendant ces 8-10 premiers jours, je ne savais pas ce que j'avais. Donc ça me chagrinait un petit peu. Et c'est dans ces moments-là que je deviens très violent. Est-ce que vous aviez un peu honte d'avoir abandonné ? Non, ce n'est pas de la honte. Tu ne peux pas aller plus loin. Donc déjà avoir fait 8 jours avec ce que je souffrais, c'est déjà fantastique. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui fait un sport aussi dur que le cyclisme, c'est un feignant. C'est un feignant, tu n'es pas sur le vélo déjà pour commencer. Bernard, pendant ce temps, est parti. Bernard est parti. Enfin, il est sorti. Et Bernard Hinault est parti pour devenir champion du monde. 100 mètres. Blessé dans son orgueil, et plus belle est sa revanche. Ils vont réserver une ovation inoubliable. La voilà à Bernard Hinault. Bernard Hinault, champion du monde. C'est fait ! Voilà ! Et il est heureux ! C'était une promesse que j'avais faite à Richard Marier, qui était l'entraîneur national. Je lui ai dit que, puisque le championnat du monde serait en France en 81, donc on serait champion du monde. Et comme c'était son dernier championnat du monde en tant qu'entraîneur national, c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Bernard Hinault, l'image fixée pour la postérité, champion du monde. Je mets toutes les épreuves sur le même pied d'égalité. C'est un grand moment dans une journée où tu gagnes, mais quand tu gagnes un tour de France, un tour d'Italie, un tour d'Espagne, une classique, c'est la même joie à chaque fois. Il les lui faut toutes. Il écrase ses adversaires. Vainqueur par KO. Est-il besoin encore de vous présenter à notre équipe, un tour d'un légende de France, avec ses cinq victoires, dont la dernière, il y a 25 ans, on juste reste la dernière victoire française à ce jour. Bernard Hinault, c'est l'invité de France Bleu Midi, en direct du village d'Aventour. C'était la présentation des équipes hier au Puy-du-Fou, avec des sifflets pour Cantador, qui, on le sait, est sous la menace d'une suspension de dopage. Vous avez été surpris par la réaction du public, Bernard Hinault ? C'est aussi ce que fait la presse. C'est la presse qui, en permanence, alimente, alimente. Je pense que si on ne fait pas ça, il y a peut-être que le public ne siffle pas. On démarre par votre portrait. Il y a toujours eu, malheureusement, des gens qui ont triché. Dans ce cas-là, ils n'ont plus leur place, et puis qu'on les éjecte. Mais il ne faut pas partir du principe que tous les coureurs sont des tricheurs, heureusement. Quand on voit comment ça se passe dans d'autres sports, il y a des gens qui ne font pas très bien leur travail. Parce que, comme par hasard, quand on regarde dans le tennis, tous ceux qui ont fini, ou une grande partie de ceux qui ont fini, écrits dans des livres, j'en ai pris. Bravo, mec ! Ça veut dire qu'à partir du moment où le joueur est capable de le dire, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Autrement, il aurait été pris. Non ? Est-ce que vous vous êtes dopé ? Oui, comme tout le monde, en prenant un café tous les matins. Oui, parce qu'à une période, la caféine était interdite. Alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Est-ce que vous auriez pu être tenté de le faire ? Je ne vois pas pourquoi tu pourrais être tenté dans la mesure où tu as des capacités qui te permettent de le faire sans rien. Ça m'aurait apporté quoi ? Rien de plus, sauf que je n'aurais peut-être pas la santé que j'ai aujourd'hui. Donc je n'ai pas fait. Personne ne demande aux athlètes de rouler à 50 à l'heure. Ce n'est pas la vitesse qui fait la course. C'est le combat entre les coureurs pour pouvoir arriver à gagner. Deux jours plus tard, sur le Tour de France, il pédale au milieu des personnalités pour la bonne cause. Bernard Harris, il prend son temps. Enlevé de rideau, avant le passage des pros. A 57 ans, il roule avec l'appétit d'un flingueur. C'est le pied, c'est vraiment le plaisir de retrouver les sensations que l'on peut avoir quand on est compétiteur. La manière dont on se met dans la roue et puis les tenir. C'est de dire que je suis capable encore, avec un certain nombre d'années, de pouvoir les suivre, de leur montrer que même les vieux, ils sont toujours présents. Oh, je ne te gêne pas. Tu sais qui je suis ? Ça prendra. Salut Bernard ! Salut Bernard ! C'est le genou de Bernard Hinault qui fête encore ce soir la une de l'actualité sportive. Au lendemain de son opération du genou, le coureur a tenu une conférence de presse et il a affirmé tout net qu'il n'avait pas fini de gagner. Je pense qu'à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui ont dit Hinault, c'est fini, je vais essayer de leur démontrer que ce n'est pas vrai, que j'ai encore quelques réserves dans mon corps. Convalescent, le voilà sans équipe. Bernard Hinault s'est brouillé avec Cyril Guimard et vient de quitter la régie Renault. Seul, à terre, il se relève. Grâce à un homme qui fait une entrée fracassante dans le cyclisme. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on soit la meilleure équipe du monde. Écoute, si tu veux la meilleure équipe du monde, ça va te coûter pas mal d'argent. Et je crois que finalement, ce n'est pas très important de savoir combien ça va coûter. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça va rapporter. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que j'avais 50% de la chance de pouvoir revenir dans la compétition. Et lui m'a dit, ça, ce n'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton savoir. Je viens de racheter une société qui s'appelle Look, qui fabrique des fixations de ski. Et le complément du ski, c'est le vélo. Donc si tu acceptes le défi, c'est de me sortir une pédale automatique. Et je dis, ok, ça m'intéresse. C'est le seul qui m'a fait confiance. Et le défi était fabuleux, parce que c'était le mélange du sport et de la technique. Avec Bernard Tapie... Je pense que vous allez devant les yeux, vous avez la meilleure équipe cycliste professionnelle du monde aujourd'hui. C'est le sport business qui fait irruption dans le vélo. Et en plus, il ne m'a pas mis de pression en disant il faut que tu gagnes à tout prix. Il nous a laissé la liberté. Et je pense que par ce biais-là, on a eu envie de lui donner des résultats. Et je n'avais qu'une seule idée, c'était de montrer à tout le monde que même sans Cyril Guimard, je suis capable de faire des choses. De revenir le numéro un. Il y a 100 mètres. Bernard Signon. Il revient très fort, Laurent Signon. Alors que Bernard Hino accue ce coup. Mais le retour triomphal du champion breton sera plus long que prévu. Pendant son absence, un prodige a éclos. Après Anctil Poulidor, un nouveau duel passionne les amoureux du vélo. Jean-Paul entre Laurent Fignon et Bernard Hino, tandis que Bernard Hino maintient quant à lui l'écart sur Herrera, c'est-à-dire que les trois hommes sont à fond. C'est vrai que je suis tombé sur Laurent Fignon qui était dominateur. Il a l'air facile en tout cas. Difficile pour Bernard Hino. Très difficile même. Il était vraiment impressionnant. Mais ce n'est pas cruel. C'est la loi du sport. Je n'ai jamais baissé les bras jusqu'au dernier moment. Tant que j'avais un souffle de vie, j'ai essayé de le dépouiller de ce maillot jaune. Duel au sommet et choc des styles. Le jeune champion va jusqu'à narguer son aîné. Il paraît qu'hier, quand vous avez vu Hino démarrer, tout le monde a écrit « ça m'a fait rigoler ». C'est vrai ? Oui, c'est vrai que j'ai rigolé. Parce que je ne comprenais pas du tout cette attitude. Lorsque moi aussi j'étais lâché dans les incolles et que j'arrive à revenir sur le plat, je n'attaque pas. J'essaie de m'en faire une santé. Moi, c'est-tu, mais plus en tant que possible, il n'y a pas dans le col. J'aurais permis à attaquer. Vous croyez que... C'est une erreur de jeunesse. C'est-à-dire que c'est une bêtise de jaune, quoi. Parce que tu ne sais pas comme... Il ne le savait pas pourquoi j'avais fait ça. Vous lui en vouliez ? Non, non, pas du tout. Non, non, non. S'il avait vraiment été arrogant, en disant, ouais, toi, toi, le cul, t'es heureux, casse-toi, je pense que je ne me serais pas gêné pour lui dire en face. Il décroche sa revanche. Dès l'année suivante. Regardez à gauche de votre écran, Inno chute avec Anderson. À cause d'une plaque d'égout ou d'un enfant, selon les témoignages. Anderson se relève, Inno est toujours à terre. On le retrouve debout pourtant, et l'on va découvrir son visage en sang. Il remporte son cinquième tour de France avec une fracture du niais. Comme un boxeur sonné qui toujours reste debout. Bernard Inno souffre de double fracture des oeufs. C'est sûr que c'est un sport de combat. On a été faire un petit tour à l'hôpital, on a remis des points, et puis ça y est, la machine est repartie pour le lendemain. Un an plus tard, au sommet de sa popularité et de son talent. De toute façon, ça ne fait plus aucun doute, maintenant Bernard Inno va reprendre la deuxième place au placement général. C'est un grand moment. C'est extraordinaire quand même. Ah, c'est magnifique. Second derrière Greg Lémon, c'est lui qui tire les ficelles. Maintenant que le Tour de France est gagné, puisque nous surprendrons, oui, tous les deux. Et il est content, le père Bernard. Il est content. Ah non, ce sera premier nom, deuxième Lémon. Eh bien, je suis motionné par l'attitude de Bernard Inno, la sportivité de Bernard Inno, qui avait déclaré l'année dernière, je crois, le Tour de France l'année prochaine pour favoriser la victoire de Greg Lémon. Eh bien, Bernard Inno est de parole, il l'a prouvé aujourd'hui. C'est un grand champion. C'est un grand monsieur, oui. Ah oui. Une parole, c'est une parole. Si tu la donnes, tu la donnes. Tu ne vas pas l'enlever, non ? Autrement, tu es une salope. C'est tout. Ben oui. Si tu ne sais pas respecter ta parole, plus personne ne peut avoir confiance en toi dans le reste de ta vie, pour moi. Tu es le plus fort à l'occasion et tu en joues, en plus. Parce que tu peux écraser tout le monde. Tu peux mettre la main dessus et puis dire, maintenant, c'est moi le patron et puis vous, vous restez en dessous et vous n'allez pas sortir du bocal, quoi. Non. Il faut savoir jouer, c'est un jeu. Et quand tu as ça dans les mains, c'est génial, quoi. Le pied que j'ai pris à jouer tous les jours, c'était aussi quelque chose de très fort. Est-ce que vous êtes pervers aussi ? Ben oui, de temps en temps. Robert Leroux, est-ce qu'il a eu raison ou est-ce qu'il a eu tort, à votre avis, de s'arrêter là, cette année, maintenant ? Pour moi, il a eu tort. C'est vrai, peut-être que j'aurais pu faire un an, deux ans de plus, mais j'avais vu deux champions qui sont Merckx et Anctil, qui étaient un petit peu dans la difficulté les deux dernières années et je ne voulais pas faire comme eux. Donc je voulais partir par la grande porte, quoi. La seule chose qui m'aurait fait changer d'avis, c'est si Greg Lémon avait dit à l'arrivée du Tour de France qu'il n'avait pas besoin de moi pour gagner le Tour de France. C'est-à-dire ? Ben, je serais revenu pour lui mettre une volée. Son ancien se met à sa place. Il dit qu'il n'a pas de vie de famille, qu'il ne va pas grandir ses enfants. Et puis cette vie de champion, eh bien, il en a marre. Il en a marre, oui. J'avais un fils de 12 ans. Je me suis dit, mais ça, c'est à moi, ça. Je ne l'avais pas vu grandir. Donc il ne faut pas oublier ça. Et j'avais dit à Martine que je me serais arrêté à telle date et c'était terminé. C'est un spécial, ça. C'est le 11 novembre 86. On avait fait une grande fête et il y avait 25 000 personnes. Inno, 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 Inno ! Au sens propre comme au sens figuré, Inno pouvait enfin raccrocher le vélo. La vie est belle maintenant, on va en profiter un peu. En plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Riche et célèbre à 32 ans, le breton ne flambe pas. Il place son argent et surtout, il se remet au travail. Loin du star system, au plus près de ses racines, il devient un paysan, comme son grand-père. Tu sèmes ou tu gagnes ou tu perds. Ça veut dire aussi qu'il faut que tu apprennes avec les autres comment ils ont fait pour réussir. Et c'est en observant qu'on arrive à gagner. Pourquoi gagner ? Là, il n'y a plus de compétition. C'est une autre compétition, c'est la compétition de la vie. Si tu ne sais pas travailler ou si tu ne sais pas te battre pour être dans les meilleurs, tu passes à la trappe. Allez ! Allez ! Quand on a acheté cette ferme, on a gagné un peu d'argent et puis le plaisir de pouvoir montrer à des gens qu'après être coureur en cycliste, on pouvait aussi avoir des très bons troupeaux. On pouvait être aussi un paysan. Donc montrer qu'on est capable de le faire sans avoir de diplôme. Parce que nous, aussi bien l'artigne que moi, on n'a aucun diplôme en agriculture. Donc il a fallu qu'on apprenne tout sur le champ. Mais par le travail, on peut y arriver. Il n'y a que ça qui compte ? Pour moi, oui. Le travail. Quand on siffle, ils n'ont pas peur. C'est pour montrer qu'on est là. Donc ça, ce n'est pas à moi. C'est à la personne qui a repris la ferme. Pourquoi vous avez arrêté ? Parce que j'ai perdu un beau-frère et ça m'a fait un choc. Et je demandais à mes enfants s'ils voulaient de la ferme. Ils m'ont dit non. Donc ça a été vite bâclé. J'avais envie de vivre. Et en 4 mois, tout était fini. Le beau-frère, il est mort en 6 mois. Donc ça m'a fait un choc. J'ai dit peut-être que c'est mon tour demain. Je travaille comme un fou. Pourquoi ? Lui m'avait dit à Noël, je vais arrêter mon entreprise parce que j'en ai plein le cul. J'ai envie d'arrêter. J'ai envie de vivre. Il n'a pas eu le temps de vendre son entreprise. Il est mort. Donc ça te donne à réfléchir quand même. Donc j'ai dit stop. Ainsi, depuis 2006, Bert Marino est de retour sur son vélo après 20 années d'abstinence. Pendant 20 ans, je n'ai pas touché au vélo. Jusqu'au moment où on a arrêté la ferme. Là, j'ai dit qu'il faut peut-être qu'on s'entretienne un petit peu. Ce serait pas mal si on faisait un peu de sport. Et le sport que je pratique le mieux encore, c'est le vélo. Donc je me suis remis à faire du vélo. J'ai vécu les deux périodes. C'est-à-dire la période où le vélo s'était fait avec deux roues, un tube, puis une selle et un guidon. Et la deuxième partie de ma carrière où on a cherché à améliorer les performances par la technique, par le matériel, par le profilage des vélos. J'ai amené ma petite pierre à l'édifice. 25 ans après la pédale automatique, ce passionné cherche encore à améliorer les performances des cyclistes. Cette fois, c'est un nouveau modèle de plateau qu'il fait fabriquer par un voisin ingénieur au fond de son garage. Avec un plateau rond traditionnel, ça fait que vous pédalez lentement et vous accélérez. Lentement et vous accélérez. Et alors, avec le plateau ovale, on a une vitesse de pédalage qui est toujours constante. Constante. Il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas d'accélération ni d'accélération. Donc ce qui fait qu'on a moins de matraquage musculaire. J'avais eu ça quand j'étais coureur. Je pense qu'il y en a qui auraient pris des bonnes bronlées. Je penserais de donner un cœur joie. Vous voudriez rester dans l'histoire du vélo aussi grâce au matériel ? C'est par amour de la recherche. J'ai toujours fait ça en tant que courant cycliste. J'ai toujours recherché les meilleurs produits pour être compétitif, pour gagner. Et là, c'est un vieux qui le fait pour des jeunes. Il faut qu'ils y croient, c'est tout. Vous en avez parlé un peu sur le Tour de France ? Bien sûr qu'on en a parlé. J'en ai donné même à des équipes professionnelles. On m'a dit on va faire des essais. Puis je n'ai pas eu de nouvelles. C'est un peu dommage quoi. Mais je dois être un vieux con. Peut-être ça aussi. Sauf que le vieux con, il essaie encore faire bien les choses. Nous avons vécu un très beau tour cette année. Mais il manquait quelqu'un. C'était Laurent. Je pense que ce tour t'aurait fait énormément plaisir par tout ce qui s'est passé. Et tu vas nous le manquer encore très très longtemps. Laurent avait écrit dans un journal que je ne l'appelais pas parce qu'il était malade. Et bon, je m'enlève tout de suite. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Je lui ai dit mais tu crois que c'est facile d'appeler quelqu'un et dire tu vas bien ? Alors que tu sais très bien qu'il va mal. Mais tu es impuissant contre ça. On s'est battu l'un contre l'autre et je pense que c'est ce respect-là aussi qu'il y avait. Et puis, on a travaillé presque ensemble sur le tour, lui, à la télévision, faire des choses ensemble aussi. Je pense que tout ça a créé des liens assez forts. Ça vous fait peur ? Non. La mort ? Non, pas du tout. Et pourtant, là, c'est dur d'en parler. Bah oui. Donc il vaut mieux y passer carrément à côté. Il y a 25 ans déjà, Bernard Hino et Craig Léman franchissés ensemble. L'arrivée à l'un contre l'ouest, c'est un homo historique du tour de France. Et oui, le professeur et l'un contre l'ouest sur le podium. Le meilleur jeune est français. Il s'appelle Pierre Grelon. C'est pas qu'on déclaire à ce prestigieux champion éternel jeune homme qu'a fait cette dernière exceptionnelle que je vous propose d'applaudir M. Bernard Hino. Ça fait quand même longtemps que j'attendais ça. C'est pas tout à fait logique que depuis 25 ans, il n'y a pas eu un Français qui l'ait fait. On a envie que d'autres le fassent comme vous, vous l'avez pu le faire. Ce rêve d'un cyclisme fait à l'ancienne où le coureur, il a du tempérament, c'est lui qui prend l'initiative. Et avoir des coureurs d'instinct, des coureurs qu'on n'a pas besoin de diriger en permanence dans la course, non, des vrais guerriers qui osent attaquer quand ils le font et qui courent avec leur tête. 24 ans, vous allez avoir du mal à réaliser les plus grands champions. Eh, venez là ! Prenez à courir, au moins ! Serrez-vous du vent ! Et pour la course comme si c'était il va revenir. Ne t'inquiète pas. Le train, le train ! Ne t'accélère pas, tu peux être gentil. Oui, je ne suis pas passé. Non, mais il faut garder le train. Dans les bosses, il faut toujours aller gentiment. Et après, sur le plat, tu peux accélérer. C'est vrai qu'il fallait se mettre. Bon, moi, je vais attendre mon fiston. J'ai toujours fait ce que je voulais depuis que je suis né. Je n'ai jamais été faire quelque chose en marche arrière. C'est cette vie de rêve d'être pour en cycle, de voyager à travers le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Quand je serai mort, je serai parti de la légende. Pour l'instant, je suis encore bien vivant. Je te donne rendez-vous dans 40 ans. Ça m'en fera 97, ce ne sera pas mal. On préparera le centenaire. Sur le vélo. Pourquoi pas. Autant pouvoir encore faire un peu de vélo à 100 ans, ce ne serait pas mal. C'est pas mal là-haut ! Va chercher là-haut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501